Bonjour à tous, bienvenue à Hop dans le wok et aujourd'hui on va faire la recette qui est probablement la plus attendue, c'est les rouleaux impériaux. On en a fait dernièrement, on l'a posté sur Facebook et il y a tellement de monde qui nous ont demandé la recette, fait qu'on s'est dit que c'était une bonne première recette à vous faire sur vidéo. Fait que là, comme vous pouvez voir, on a déjà pas mal préparé l'essentiel pour vous faire une vidéo qui est facile à suivre et on va commencer tout de suite. La première chose que j'ai faite avant qu'on commence à tout assembler, j'ai fait tremper des nouilles de verre, des glass noodles pendant 15 minutes dans de l'eau. Fait qu'on n'a pas besoin de les faire cuire avant, on fait juste les faire tremper dans de l'eau température pièce. Puis la seule chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les couper un petit peu aléatoirement, mais juste pour pas que ce soit des super longues fibres. J'ai pris, ça c'est tout, on dirait que ça vient tout le temps dans le même style de petits paquets à l'épicerie là, c'est comme des tout petits paquets de nouilles, c'est des paquets de 40 g. Là, en ce moment, moi je fais une batch pour faire un paquet de 20-24 rouleaux, fait que j'ai pris trois paquets de petites nouilles. C'est au total 120 g sèches de petites nouilles. On a aussi quatre tasses de carottes râpées. On va rentrer ça tout de suite. Dans le fond, je vais tout assembler mes légumes comme ça, quand je vais être prête à tout cuire. J'ai juste à tout envoyer en même temps dans le wok. J'ai aussi quatre tasses de choux que j'ai juste coupées très très minces. Fait que les choux... Puis on va avoir aussi des champignons shiitake. Ici, on utilise des champignons qui sont séchés parce qu'on peut garder ça dans le garde-manger vraiment longtemps. On en a déjà coupé en petits cubes. J'en ai gardé un pour vous montrer c'était quoi la consistance quand on les réhydrate parce qu'on ne peut pas juste les utiliser séchés comme ça, il faut les réhydrater. Je vais tout de suite les mettre là puis je vais vous montrer comment qu'on les prépare. Fait que là, quand on les fait tremper dans l'eau, nous autres, on les a fait tremper 12 heures à peu près. On les a fait hier soir. Ça redevient vraiment comme un gros champignon moite. Fait qu'on fait juste le presser un petit peu pour faire sortir l'excédent de jus. Fait que là, ça devient un petit champignon tout fripé. Puis on fait juste le couper en tout petits cubes. Ça, c'est... C'est Kuitam qui les prépare d'habitude les champignons. C'est... Je suis pas aussi habituée que lui. Fait que là, mes petits champignons sont faits. On va les mettre avec le reste. Là, j'ai plus besoin de ça. Et pour finir, on va mettre la coriandre mais juste les tiges de coriandre. Je vais pas mettre les feuilles parce que quand on fait cuire les feuilles, ça devient comme des grosses taches noires, là, dans nos rouleaux. Fait qu'on va juste utiliser les tiges coupées assez finement. J'ai pris à peu près une quinzaine de tiges. Ça équivaut à... Un coup que c'est coupé comme ça, c'est à peu près une cuillère à table. Fait que là, on va préparer la viande. C'est vraiment pas compliqué. On prend 300 g de porc haché mi-maigre. On vient mettre une cuillère à table de sauce soya claire. Puis on va venir brasser ça. Fait que c'est pas... C'est pas une très grosse marinade pour le porc. Mais vous allez voir, ça va être très goûteux. Fait que là, on est déjà rendu à faire cuire tout ça au complet. On va mettre un peu d'huile, pas trop. juste pour pas que ça colle dans le fond. On veut pas trop en mettre parce que vu que les rouleaux vont être frits, on veut pas que ça fasse trop gras, trop huileux à l'intérieur et à l'extérieur. On va mettre l'ail. On va le baisser un petit peu. Et le poivre. Puis on va juste le faire revenir un peu pour faire cuire l'ail, le faire dorer un petit peu. Fait que quand l'ail, elle commence à sentir grillé, on peut venir mettre notre porc. puis on va cuire le porc, puis vraiment le... Tout le briser en petits morceaux. On veut pas comme des gros morceaux de porc. Bon! Fait que mon porc, il a fini de cuire. On rajoute tout. Là, mon wok va être pas mal plein, là. Puis, en rajoutant les légumes, je vais rajouter encore une autre cuillère à soupe de sauce soya claire. Puis on va venir brasser ça. Ça va rapetisser un peu. Quand les légumes vont cuire, là, ça... ça prendra pas autant de... ça prendra pas autant de place que ça. On le sait que c'est prêt quand les légumes sont rendus ramollis, puis que les nouilles sont plus crunchy. Parce qu'en ce moment, le milieu des nouilles est encore un petit peu crunchy. Si le mélange devient trop sec, comme là, je trouve que sur le fond, il y a plus bien, bien de jus, je vais venir ajouter juste un peu d'eau. Ça va aider à ramollir minuit. Là, à cette heure que ça l'a quand même réduit pas mal, on va rajouter 2 cuillères à table de sucre et 2 cuillères à thé de sel. Vous allez voir, c'est... ça... le sucre va pas rajouter... ça sera pas comme super sucré. Ça fait juste une meilleure balance des goûts. Ah, ça sent bon! Fait que là, ma mixture, elle a fini de cuire. Les choux sont rendus semi-transparents, moins crunchy que Toto, les carottes aussi. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir du wok, je vais les remettre dans un bol et on va le laisser refroidir un petit peu pendant qu'on prépare nos feuilles de rouleau. Parce qu'on veut pas que le mélange soit trop chaud quand on va les mettre dans les feuilles pour pas faire ramollir la pâte inutilement. Pis j'avais oublié de le dire, enfin je l'ai dit en dehors de la caméra, mais on a goûté. C'est juste qu'on a fait cuire pendant comme 10 minutes de plus, fait qu'on a pas filmé ça pour rien. Mais c'est important de goûter votre mélange pour être sûr que le sel et le sucre sont bien dosés à votre goût. Mais avec les dosages qu'on avait mis, c'était déjà parfait, on a rien rajouté. Mais chez vous, surveillez-le juste pour être sûr que c'est à votre goût. Donc là, on va préparer les feuilles. Nous, ce qu'on utilise, c'est des feuilles de 8.5 pouces. Je vais ouvrir le paquet. Pis les feuilles, vous les gardez congelés et vous les sortez environ une heure avant d'les utiliser. Si vous les sortez trop tôt, comme une ou deux journées d'avance, pis vous les laissez dans le frigideur, les feuilles vont comme pogner l'eau un peu. Pis les premières sur le dessus vont tout être ratatinées, boursouflées. On voit que j'ai l'habitude. On va juste tout ouvrir le paquet. Ok. Je pense qu'il y avait une feuille de pogner dans le coin. Bon! Fait que là, les feuilles, c'est un gros paquet, toutes pogner ensemble. Il faut délicatement séparer chacune des feuilles. Mais là, ça sèche vite des feuilles. Donc, je me suis préparé une assiette avec un essuie-tout un peu humide. Pis à chacune des feuilles que je vais placer, après ça, je vais venir mettre l'essuie-tout mouillé par-dessus. Fait qu'on essaie d'y aller délicatement, parce que c'est hyper mince. Pis on veut pas les déchirer. C'est quand même la fun à faire. Fait que si vous êtes chanceux, pis vous pouvez avoir de l'aide, profitez-en. Ça pourrait être une belle activité avec des enfants, mais... Ça se peut qu'il y ait une couple de trous dans vos feuilles. Fait que là, toutes nos feuilles sont séparées. On va les couvrir avec un essuie-tout humide pour pas qu'ils sèchent. Et on va être prêt à les remplir et les rouler, la partie la plus fun. Fait que là, notre mix, il a assez refroidi. On va être prêt à faire les rouleaux. Et avant de sortir les feuilles, on va se préparer un oeuf, parce que c'est l'oeuf qui va être la colle du rouleau. Fait qu'on va juste... battre un oeuf pour plus qu'il y ait de... de petits mottons blancs dedans. Ça devrait être correct. OK. Pis je vais me garder un essuie-tout pas loin, parce qu'à chaque fois que... je viens me tremper les doigts dans l'oeuf, ben... après ça, je suis toute sale. Fait qu'on se prend une feuille. Et... vu que j'ai beaucoup de mélange, je vais prendre... un tiers de tasse... pour venir mettre dans mon rouleau. Mais ça se peut que, tout dépendant de la quantité que vous vous êtes faite, et le nombre de feuilles que vous avez, ça se peut que vous ayez besoin d'un quart de tasse. Là, ça varie un petit peu d'une batch à l'autre. Fait qu'on va venir mettre ça... au milieu. Le coin, on va venir le flipper ici. Et on va juste ramener un peu... le mix. Après ça. On replie ça vers l'intérieur. Et... on vient rouler. Pis quand on arrive à la fin, comme ça, on vient juste... mettre de l'œuf. Pis on va... finir de le rouler. Voilà! C'est beau, hein, pour mon premier. On dirait que le premier, d'habitude, c'est jamais le plus beau, là, mais... plus ça avance, plus ils sont parfaits. Parfait. Mais il est déjà pas pire. Fait qu'on continue comme ça. On en a encore 19 à faire. Fait que c'est quand même des... des gros rouleaux, là. Ça, c'est des rouleaux soupés. C'est pas juste des appetizers. Fait qu'on flippe. On le ramène un petit peu. Pis il faut pas trop le presser parce qu'il va fendre. Il y a deux. Il y a un petit peu crâche. C'est correct. Du coup, c'est quand même un petit peu crâche. C'est un peu comme un tour. Fait que là, vu que j'en ai encore beaucoup à faire et que mon mari est là. J'ai de l'aide, fait qu'il va pouvoir venir m'aider, ça va aller un petit peu plus vite. Fait qu'on va changer le setting pour qu'on puisse être les deux sur la table. J'ai essayé d'en faire un peu plus long. Parce que les miens sont d'hommage, là. Et puis là, on a fini de rouler nos petits rouleaux. Il restait un peu de mélange assez pour un ou deux rouleaux. On les a fait un petit peu plus gros qu'on les fait d'habitude, juste parce que là, on avait un paquet de 20 feuilles. Ça aurait été parfait pour un paquet de 24 feuilles. Fait que si vous achetez un paquet de 24 feuilles, vous pouvez ne rien changer aux quantités de la recette. Mais sinon, ça vous fait un petit restant pour juste snacker comme ça. Puis aussi, là, les rouleaux, vous pouvez faire la grosseur de rouleaux que vous voulez. Ça peut être des tout petites feuilles, ça ferait des tout petits mini rouleaux. Là, nous, on fait des rouleaux qu'on s'en sort deux ou trois pour un repas complet. Mais vraiment, toutes les grosseurs sont correctes. Faites juste quelques mathématiques pour savoir quelle quantité de recettes ça vous prend pour la quantité de feuilles que vous avez. Il ne faut pas oublier aussi que là, ils ne sont pas cuits. On pourrait, si on voulait, en congeler une grosse partie puis juste les faire frire dans un mois ou deux si on veut. Le temps de friture va juste être un petit peu plus long. Comme là, on va les faire frire pendant cinq minutes à 375. Si on les congelait, il faudrait les faire frire huit minutes au lieu de cinq. Mais ils sont vraiment aussi bons même quand sont congelés. Faites que c'est la prochaine étape. On va aller chercher la friteuse. Faites que là, mon huile est assez chaude. Elle est à 375 et on va en mettre, on va en mettre juste trois parce que ma friteuse, c'est une friteuse miniature. Mais de toute façon, il ne faut pas trop surcharger non plus. Fait que c'est bien grecque. Et on va le faire frire pendant cinq minutes. Ça, ils sont beaux quand même. Oh, ils sont assez pesants. On les a faites très consistants. Bon, on va mettre ça sur des essuie-tout. Puis goûtez-y pas tout de suite. C'est vraiment chaud. Donnez-leur au moins, au moins trois minutes, trois, quatre minutes. Fait que tous nos rouleaux, ils ont fini de cuire. C'est ça que ça donne. Fait que là, c'est le moment de goûter. Et moi, dans quoi que je les trempe, c'est la sauce de poisson. Comme pas la sauce de poisson pure, mais vraiment la sauce trempette qu'on fait maison. Et on va aussi mettre en lien la vidéo pour vous montrer comment faire votre propre sauce de poisson. Fait que c'est une super bonne recette. C'est la recette de ma belle-mère. Et selon moi, c'est la meilleure. Fait que c'est vraiment simple à faire. Allez voir l'autre vidéo. Et je m'invite écoutant à venir goûter avec moi. On dit que c'est bon. Je pense que je pourrais manger des rouleaux à tous les jours. Ça, c'est la meilleure recette de rouleaux que j'ai goûté. Fait que c'est déjà tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous la faites, envoyez-moi des photos sur Facebook ou sur Instagram de Hop dans le wok. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin, de ravoir tous les ingrédients à la recette, je vais mettre en lien en dessous de la vidéo, dans la description, le lien vers mon site internet parce qu'on va tous mettre les recettes sur le blog. Sur ce, bonne journée tout le monde et bonne cuisine! Sous-titrage Société Radio-Canada